Le sujet de la question Je change de sujet et je prends une question sur internet. Que dire à une personne dont les comportements témoignent d'un enfermement psychologique mais entretenu par sa foi ? Exemple, la culpabilité ou le devoir d'aimer motivé par la peur ou encore la récupération de la foi au profit d'un déficit identitaire et même la piété par mésestime de soi. Et plus largement dans le contexte actuel du développement personnel qui offre des chemins efficaces pour sortir de ses ornières, que penser de ce catholicisme qui semble enfermé plutôt que libéré ? Ça va ? Vous avez entendu ? Compris ? Non, non, mais sérieux parce que je lis, je n'ai pas, notre sœur qui fait les diapositives, elle était animée à un camp de ski avec les jeunes de l'aumônerie et du coup je ne peux pas vous projeter la question. C'est pour ça que je demande si je n'ai pas lu trop vite. Vous avez compris l'essence, une foi qui enferme psychologiquement et que l'on entretient, une foi pathologique, c'est tout. Eh bien, je dirais que je suis redevable à Freud de nous avoir effectivement mis en lumière qu'il y avait une façon névrotique de vivre la religion, qu'elle soit chrétienne ou une autre religion, qu'il y avait une façon névrotique de le vivre. Oui, mais je crois aussi qu'il serait, et il appelle ça, il réduit la religion à une névrose obsessionnelle. Mais ce serait évidemment bien réducteur que de réduire, ramener toute forme de religion à une névrose obsessionnelle. Son ami, le pasteur protestant Fliss, n'a pas manqué de le lui dire à plusieurs reprises. Et Freud a toujours encaissé les remarques pourtant vigoureuses que Fliss lui lançait lorsqu'il parlait de la religion. Il lui disait, parle de ce que tu commets, ne parle pas de ce que tu ne connais pas, il lui disait Fliss. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Freud distingue le « ça », le réservoir des pulsions, le « moi », qui est l'instance morale, et puis le « surmoi », qui est le réservoir, si je pourrais dire, qui est une partie du « moi », dans lequel j'ai accumulé tous les interdits, et pas simplement les interdits, c'est-à-dire ce qui est défendu, je ne fais pas la nuance défendue, interdite, tout ce qui est défendu, et aussi le prix à payer en cas de transgression. Voilà, c'est une instance psychologique. Le « ça », c'est l'épulsion, le « moi » essaie d'être moral en appliquant les règles dues sur moi, les règles morales dues sur moi. Ces règles, c'est moi qui me les suis intériorisées au cours de ma vie. Mais supposons que, je suis vraiment très simple, juste pour essayer de faire pressentir, supposons que ma relation avec mon père est particulièrement tendue. Disons, un papa violent qui m'enferme dans la peur, et que la transgression de ce que le père dit est quelque chose de dramatique. Alors, je devrais introduire toute la notion du complexe oedipe, mais ce n'est pas notre sujet. Bref, l'enfant grandit avec une peur du père, et une très grande peur de transgresser un interdit du père indéfendu. En grandissant, s'il est dans un contexte chrétien, le risque est grand de projeter sur le Dieu-père cette relation qu'il entretient avec son père terrestre. Et de voir le Dieu-père avec les lunettes de son père terrestre, enfin, avec le regard qu'il pose sur son père terrestre, il le projette sur Dieu. Et donc voilà qu'il vit à l'ombre d'un Dieu terrible, presque beaucoup plus puissant que son paternel, un Dieu avec une puissance divine, qui est capable de détruire à la moindre transgression. On pourrait dire, si alors je rentrais dans le contexte du Pien, ce serait le père castrateur par excellence. Mais si je ne me rends pas compte de ce processus, qui est quasi inévitable, enfin, pardon, je veux dire, il est quasi inévitable que dans notre regard sur Dieu, nous entraînons quelque chose de notre relation avec nos parents. Parce que dans notre croissance, c'est d'abord les parents que nous, pourrions dire édolâtrons, qui sont les premiers représentants de cet absolu divin, de ce Dieu-père-mère. Et donc, quand on dépasse les parents pour nous tourner vers Dieu, n'oublions pas que nous regardons à travers des lunettes où il y a déjà des éléments de ce que nous avons vécu avec nos parents. C'est inévitable là. Et donc, il faut en prendre conscience pour que Dieu, pour que nous puissions accueillir Dieu tel qu'il se révèle. D'où l'importance de la parole. Et à faire attention à ne pas projeter sur la parole ce que nous portons. Vous savez, dans les sessions, dans les retraites, je montre comment Victor Hugo a réussi ce tour de force à faire dire à Genèse 4, qu'un est bel, exactement l'inverse de ce que dit la Bible. Il a projeté sur la Bible sa conception d'un Dieu culpabilisant, terrible. L'œil de Dieu poursuivait Caïn dans la tombe. Vous avez tous étudié ça. Mais c'est le contraire. La Bible nous dit que Dieu marque Caïn du signe de l'élection. Tu as beau tuer ton frère, tu restes mon enfant. Luc XV, tu restes mon enfant. Toi, tu n'étais plus mon fils, mais moi, j'étais toujours ton père. Alors voilà, Victor Hugo est le modèle de la projection sur la Bible de nos fantasmes, de nos blessures psychologiques. Et d'où l'importance d'une lecture de la parole qui laisse la parole s'exprimer. Que nous n'étouffions pas le verbe dans nos imaginaires pathologiques, névrotiques. Alors évidemment, si je suis là, sous un Dieu courroucé, de tout ce que dit Dieu, je n'entends que attention à la transgression. Je vous donne un exemple. Les dix commandements, c'est très orient, occidental ça. Les juifs disent, les dix perles, les dix dabars, qui sont considérés comme les dix perles de la couronne de l'épouse. Pour nous, les commandements, si on les transgresse, on est en enfer. Mais non, ce sont les dix paroles qui me délimitent le périmètre à l'intérieur duquel je suis libre et je ne risque rien. C'est Dieu qui met des balises et qui dit, attention mon enfant, ne franchis pas où tu vas te faire mal. Tu vas tomber dans le précipice. Vous voyez que c'est exactement l'inverse ? Ce n'est pas un Dieu qui dit, tu attends ici, je te dis. Non, c'est un Dieu qui dit, mon enfant, écoute, reste dans ce périmètre et là, dis-moi maintenant, écris ta vie comme un poème d'amour en réponse à l'amour que je te dis. Oui, c'est épais comme une feuille de cigarette entre ce Dieu terrible et puis le Dieu d'amour qui protège, qui ne punit pas, mais qui protège. Alors évidemment, si je suis du côté du Dieu terrible à cause de mes propres névroses que je projette sur Dieu, cette religion-là, c'est une religiosité enfermante. Là, on est bien d'accord. Et ça peut devenir une névrose obsessionnelle avec les toques et tout ce qui dérive. mais ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne qui se fonde uniquement sur la révélation divine et qui n'a rien à voir, qui essaie laborieusement de dégager le vrai Dieu de tout ce dans quoi nous l'avons enfermé. Ce n'est pas le christianisme qui enferme, c'est ma pathologie qui m'enferme et c'est Jésus le Christ qui j'ouvre une porte, entrevois simplement cette suprême liberté de l'esprit mais s'il y a quelqu'un qui libère, c'est bien le Christ qui me saisit par la main et qui me donne accès à cette liberté de l'esprit dans la vie nouvelle qu'il me donne. Je suis plus ou moins clair, on pourrait parler là, on pourrait continuer des heures à développer cet âne mais je voulais juste marquer le coup là de dire attention le christianisme enfermant, non, c'est mon enfermement dans mes névroses qui défigure le christianisme dont je n'ai plus qu'une caricature et j'ai jeté l'enfant avec le haut du bain. Mais revenons vite à la révélation et là c'est autre chose. Dans ces visions hyper culpabilisantes du dieu vengeur, eh bien, on n'a pas un dieu avec deux yeux mais avec un seul, c'est un cyclope. Vous savez que dans les Bibles, il y a le Husset et le maître de Dieu. Le Husset, c'est sa miséricordieuse, sa miséricorde, sa tendresse. Le maître, c'est sa fidélité. Et ici, dans ces conceptions de ce dieu terrible, la miséricorde a complètement disparu au profit d'une exigence, d'une sorte de maître surdimensionné qui n'est plus qu'exigence et menace de punition. Et là, nous sommes dans un surmoi divinisé qui nous étouffe et qui conduit à une névrose voire à une psychose. Le Père dit à ses serviteurs Luc 15, vite apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le vaugras, tuer, mangeons et festoyons car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il est perdu, il était perdu, il est retrouvé. Où est l'accusateur ? Il ne demande même pas ce qu'il a fait, il ne demande rien. Toute sa joie, c'est que le fils soit vivant et sera retrouvé. Et c'est là dans les bras du Père que le fils découvre qu'il est aimé et que le sentiment la grâce la contrition peut tomber sur lui. comme ça, la grâce de la grâce de la grâce peut être